On ne peut qu'être avec eux, de pouvoir donner et échanger ce qu'on a vécu et bien évidemment les accompagner, les motiver pour qu'ils puissent nous représenter au mieux dans cette édition de qualification. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas foulé l'épeuse de la Jomilière, Centre José-Arribas, bien évidemment. Je me revois à mes 17 ans. Ici c'était les écoles qui ne sont plus, derrière c'était nos vestiaires qui n'y sont plus non plus, l'administration aussi vacante qui est aujourd'hui la place des techniciens. Voilà, je redécouvre le Sondage Jomilière et encore une fois rempli d'émotions et de souvenirs parce que c'était une grande étape de ma vie ici. Vous étiez en match de préparation avec l'équipe calédonienne ce jeudi. C'est vrai. Quelle analyse vous avez faite ce match ? Écoutez, pour une première c'était, je dirais, comment dire, encourageant dans la mesure où ils se sont adaptés à la condition climatique, pleuvée, à la condition du terrain. C'était, je dirais, une nouvelle pelouse intergénérationnelle, on va dire, plastique. En tout cas, ils ont réussi à pouvoir jouer, à jouer leur jeu, à prendre du plaisir, mais aussi à prendre des risques et évidemment dans l'objectif de cette qualification. C'est toujours une équipe en préparation. J'espère que ces jours vont nous permettre d'encore mieux maîtriser les efforts, leurs talents, et j'espère que les observations que feront le corps technique vont pouvoir les amener à se dépasser encore. Dernière question, vous officialisez aussi avec Antoine le fait de devenir ambassadeur de la Fédération des projets fédéraux. Oui, tout à fait normal pour nous d'être et d'accompagner la Fédération, sachant que, encore une fois, l'expert en matière s'en douane, parce qu'il a été joueur, il est technicien aujourd'hui, donc il peut encore apporter à la Fédération une autre lecture de notre environnement, mais bien évidemment, nous, on les accompagnera sur des projets, sur des programmes pour le football calédonien, pour l'évolution et le développement du football calédonien. Donc, nous, on est là, les premiers ambassadeurs, pour impacter le monde, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a les nouvelles technologies, et si on peut amener autre chose, eh bien, tombe.